Frientrip 4, Benjamin Machet assure, Amélie dans Les Anges et Frientrip, ça na rien à voir. Benjamin Machet et Amélie Newton se connaissent depuis longtemps. En effet, ils ont participé ensemble à plusieurs saisons des Anges et sont très amis. Mais le jeu d'homme a pu découvrir une femme totalement différente entre Les Anges et Frientrip 4. Interrogé par toute l'atel, il a tenu à le souligner. Frientrip 4, Benjamin Machet parle d'Amélie Newton. C'est en donnant son avis sur le casting que Benjamin Machet a parlé d'Amélie Newton. Il a indiqué que la Amélie des Anges était totalement différente que celle dans Frientrip 4. Il a expliqué pourquoi, je le trouve frais et différent des précédentes saisons. J'invite vraiment le public à regarder ce programme, car tous les candidats se sont donnés à fond et les filles ont été particulièrement incroyables. Sur Frientrip, l'esprit compétitif est avant tout mis en avant. Amélie dans Les Anges et Amélie dans Frientrip, ça n'a rien à voir. Elle fait preuve d'un surprenant dépassement de soi et se défonce pour toutes les épreuves. Avant d'indiquer pourquoi il avait accepté la proposition d'NREJ12, j'ai accepté ce jeu d'aventure puisque c'est avant tout une compétition. Les candidats doivent se dépasser face à de grandes difficultés. Je ne pensais pas que ça allait être aussi rude donc le fait d'être sportif m'a aidé. Je suis habituée à être ballottée de droite à gauche et de prendre des coups. Mon côté sportif m'a toujours été bénéfique depuis mes débuts à la télé. Frientrip 4, comment Benjamin est devenu arbitre ? Mais comment Benjamin Machet est-il parvenu à devenir arbitre de Frientrip 4 ? En effet, le récent papa a remplacé le célèbre veston. Il a indiqué comment il y était parvenu. Il y a un an et demi, j'ai rencontré Stéphane Joffre-Romea lorsqu'il était chez Andemolle. Il m'a confié que j'étais capable de faire autre chose que la télé-réalité. On a fait une bande démo d'animateurs que j'ai envoyé à plusieurs boîtes de production. La grosse équipe, producteur de Frientrip, N.D.L.R., m'a proposé de devenir le présentateur de Frientrip et j'ai sauté sur l'occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada